Devenir parent en situation d'exil Devenir parent en situation d'exil, nous avons constaté par exemple dans la clinique que ça frotte un tout petit peu. Ce n'est pas une position facile pour les parents dans la mesure où ils ne se sentent pas portés par d'autres parents ils ne se sentent pas portés par l'environnement social de manière générale ils ne sont pas non plus portés par leur famille d'origine, leurs parents d'origine. Et nous avons par exemple beaucoup de parents qui vont nous dire, des mères par exemple qui vont nous dire j'ai senti un grand manque quand j'ai accouché parce que je n'avais pas ma mère auprès de moi je n'avais pas mes soeurs auprès de moi et j'avais l'impression que cet accouchement s'est fait dans la solitude et je ne me suis pas senti suffisamment investi par ma mère donc il y a quelque chose qui manque dans la perception même du fait d'accoucher, du fait d'être mère du fait de porter le bébé, etc. Et donc pour le père, je pense que ça doit être aussi un peu la même chose dans le sens où la naissance d'un enfant marque aussi l'avènement de la parentalité pour l'un et pour l'autre. Et l'impact du groupe vient signifier par exemple au père qu'il est devenu père. Il est devenu père. Et ça, ça manque dans la situation migratoire. Ça d'une part. Et d'autre part, je pense que devenir père ou devenir mère en situation migratoire se confronte également aux repères qui sont des repères de l'environnement social dans lequel naît l'enfant et dans lequel s'engage le processus de la parentification. C'est comme si quelque part, il y a les repères culturels qui vont s'imposer, qui sont les repères du pays d'accueil, et le parent va se trouver lui avec ses propres repères. Et je pense qu'il peut y avoir une interférence entre les repères, créant un malaise dans le devenir parent dans le contexte migratoire. J'insiste sur le fait que le groupe est très important. Le portage du groupe est très important. Par exemple, dans les pays d'origine, quand une femme accouche, elle est portée par sa propre mère, elle est portée par le groupe des femmes, et l'enfant est présenté progressivement à la mère. En fait, il y a un double étayage qui se fait, un étayage de la mère elle-même, de la femme, la mère, elle-même, et puis un étayage de la diade mère-enfant, par le groupe des femmes. Par la mère et par le groupe, donc la mère, la grand-mère, si vous voulez, et le groupe des femmes. Et il y a un portage, un vrai portage, qui va aider la mère d'abord à se récupérer sur le plan physique, à se récupérer sur le plan psychique, et à amorcer progressivement une relation souple avec le bébé. Donc, il y a un contexte social, il y a un contexte culturel qui aide le processus de parentification. Je pense qu'ils sont de fait parents. Je veux dire qu'un naissance d'un enfant marque le passage d'une place d'homme ou de femme a une posture de père ou de mère, de fait. Mais après, c'est une question d'investissement. C'est une question d'être pleinement dans la posture ou d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans. Donc du coup, voilà, on est là-dedans. On est à la fois dans l'absence d'étayage, de manière générale, et puis aussi, on est dans le fait qu'un enfant nait dans un contexte étranger, et parfois même étrange. C'est la maternité, les hôpitaux, etc.